Très très bon souvenir. Beaucoup de richesses de par l'enseignement qu'on avait et puis les profs, les chargés de TP, des gens très très excellents. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais faire biochimie à Paris 6, c'était ce qui se faisait de mieux en France. C'était vraiment Pierre et Marie Curie Paris 6 en biochimie, c'était le top de la biochimie. J'aime beaucoup les projets qui sont mis en place pour aider les étudiants, pour leur permettre de découvrir des domaines, de pouvoir faire leurs thèses. Je me souviens d'un projet aussi récemment là, ces dernières années, pour aider les femmes aussi à aller plus vers la recherche fondamentale. Puis certains thèmes de recherche aussi. L'université Pierre et Marie Curie et Sorbonne Université aujourd'hui m'ont tellement apporté que ça me paraît normal, dans la mesure où en France on paye pas ses études, de redonner de l'argent pour que ça puisse former des jeunes, pour que l'université continue à fonctionner. Heureusement qu'il y a des universités comme Sorbonne Université pour pouvoir faire de la recherche fondamentale et puis faire avancer la recherche sur le virus pour pouvoir un jour développer des vaccins. Ça va nous permettre surtout de faire avancer la recherche sur d'autres virus et puis de mettre au point des vaccins plus rapidement, puis en préventif aussi, mais naturellement sans attendre que ça devienne une pandémie comme ça vient d'arriver là. Surtout le cursus, je leur montrerai la qualité dans différents domaines de Sorbonne Université, parce que moi je connais la biochimie, les sciences de la vie, on va dire, mais dans tous les autres domaines, la Sorbonne a une réputation mondiale. Aller faire un don à l'université, à Sorbonne Université, parce que les étudiants qui sortiront de là apporteront dans leur vie professionnelle un autre point de vue. Ils font briller le nom de l'université. Sous-titrage ST' 501